Guillaume Gallien en Molière, Pénélope Bajur en Exorciste ou encore Kev Adams en Mona Lisa, drôle d'expo, qui s'invite sur la promenade des Anglais à une série de portraits signés du photographe Sacha Goldberger. Il a transformé des personnalités du cinéma, de la chanson, de la littérature, en personnages réels ou fictifs. Pierre Palmadin d'ailleurs devait apparaître en Charles de Gaulle, le cliché n'est finalement pas exposé. Cette série de portraits croisés est à découvrir sur la prom en face du palais de la Méditerranée. À un moment donné, on nous a expliqué à nous les artistes et à tous les gens qui travaillons autour de la culture qu'on n'était pas essentiel. Et je vous avoue que ça a été un cataclysme et on a décidé, moi et mon équipe, de réagir par rapport à ça. Et on a commencé une série qui s'appelait Non-Essentiel, dans laquelle il y avait Pierre Richard en Clint Eastwood, dans laquelle il y avait David Abiker qui jouait un G.I. Et donc en mélangeant ces choses, c'était une façon de démocratiser la culture. On est dans une forme de pop culture, c'est-à-dire que vous pouvez voir dans toute cette exposition, il y a des tableaux, il y a des artistes, il y a des écrivains. On a vraiment ratissé assez large, ça va jusqu'aux jeux vidéo. Et l'idée c'était ça, c'était la culture est essentielle et elle doit être accessible à tous. Bonne chanceirs. Cette Cage!